Musique Salut, c'est Jules qui vit sa meilleure vie en robe d'été et bienvenue dans Psycho Pops Musique Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un concept que j'aime beaucoup et qui m'avait passionnée pendant mes études Car oui, ça peut arriver d'être passionnée pendant ses études Et ce sont les nudges Alors vous ne connaissez peut-être pas le nom mais je pense que vous avez tous plus ou moins déjà vu des vidéos sur le sujet sans le savoir On y reviendra Pour commencer, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de manipulation dans mes vidéos Que ce soit avec le pied dans la porte ou plus récemment avec la technique du toucher Je dis récemment mais je ne sors pas non plus des vidéos à un rythme freiné donc ça fait quand même plusieurs mois déjà Bref, le dénominateur commun dans ces théories et dans ces expériences c'est que Pour amener une personne à produire des comportements que vous souhaitez Et bien il faut que ça ait l'air de venir d'elle Il faut que cette personne pense que la décision vient d'elle et qu'elle est prise totalement librement Ah, plus de batterie On appelle d'ailleurs ça la soumission librement consentie Peut-être que je vous en parlerai plus en détail dans une future vidéo le jour où je n'aurai pas la flemme D'ici là en attendant je ne peux que trop vous conseiller cet excellent ouvrage sur le sujet par Jules et Beauvoir Ouais, Jules Tous les psychologues s'appellent Jules Je tiens à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée que Jules et Beauvoir ne m'ont pas envoyé d'argent Bref, je m'égare encore qu'est-ce que je suis éparpillée Le nudge c'est exactement ça, c'est arriver à faire faire volontairement quelque chose à quelqu'un Avec juste un petit coup de pouce Coup de pouce en anglais qui se dit Nudge La boucle est bouclée C'est un concept relativement récent puisqu'il nous vient de Taller et Sunstein en 2008 Dans leur livre sobrement intitulé Nudge Et dans le livre ils définissent les nudge donc comme Je vais lire parce que j'ai la flemme à prendre par coeur Un aspect de l'architecture du choix qui modifie les comportements des gens d'une manière prévisible Sans leur interdire aucune option ou modifier de manière significative leur motivation économique En gros dans des termes plus simples et comme je le disais C'est une technique qui permet de faire changer volontairement aux gens de comportement Et comment ça se présente concrètement ? Et bien souvent de manière créative Et c'est ça qui est super intéressant, voire fun si je peux me permettre Et du coup au lieu de mon habituelle description d'expérience Et bien je vais plutôt vous montrer quelques nudge en vidéo Parce que figurez-vous que plusieurs nudge ont été utilisés dans une campagne de Volkswagen en 2009 Une campagne appelée The Fun Theory Donc comme je vous le disais c'est fun On dirait un peu une boomer qui est en train de vous dire Allez les jeunes c'est fun la psychologie C'est une campagne qui avait été très virale à l'époque Et je pense que vous avez tous déjà vu cette vidéo A vous les studios Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Et oui En gros le pitch ici c'était un problème de santé Les gens ne font pas assez d'exercices Tous les petits exercices sont bons à prendre Donc on va se pencher sur Comment arriver à faire prendre aux gens les escaliers Plutôt que les escalators Quand ils le peuvent évidemment D'ailleurs sur cette vidéo je trouve ça un peu fou Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marches à monter quand même C'est pas la station BNF sur la ligne 14 Tu connais C'est tout à fait normal qu'il y ait un escalator pour les personnes non valides Mais justement les personnes qui sont 100% valides Sur cet escalier là C'est vraiment juste de la flemme Et donc l'idée créative ici Vous l'avez vu vous-même Ça a été de mettre Des petites marches musicales en forme de touches de piano Qui émettaient des petits sons dès qu'on marchait dessus Et comme vous avez vu Ça a super bien marché Les gens se sont tous mis à utiliser les marches Parce que c'était rigolo et à beaucoup moins prendre l'escalator Et l'équipe de The Fun Theory a fait plein de petits nudges comme ça pour cette campagne On a eu droit à la poubelle dans un parc Qui faisait un bruit de chute dès qu'on mettait un déchet Ce qui fait que les gens se sont mis à jeter beaucoup plus leurs déchets à la poubelle Même les enfants allaient en ramasser dans des endroits Juste pour pouvoir aller jouer avec la poubelle Les parisiens si vous nous regardez c'est pour vous Il y a aussi eu une poubelle de tri pour le verre En mode bande d'arcade Où en fait vous gagnez des points aléatoirement Selon l'endroit où vous jetiez votre bouteille Pareil on a enregistré une très forte hausse d'utilisation de cette poubelle à cette période là Et mon préféré je pense que c'était celui des radars Qui te flash lorsque tu roules à la vitesse limite ou un peu moins Ensuite ils ont pris tous les profils qui avaient été récoltés par le flash Et ils ont envoyé une somme d'argent à une des personnes aléatoirement En gros quelqu'un a gagné de la thune pour avoir roulé à la vitesse autorisée Et figurez-vous que sur le tronçon où ça a été expérimenté On a enregistré une baisse de vitesse de 22% quand même Alors bien sûr c'est hyper intéressant les nudges C'est des petits coups de pouce créatifs Travailler dans une équipe qui bosse sur les nudges Justement ça doit être hyper cool Parce que vraiment ton boulot c'est arriver à trouver des petites idées fun Pour amener les gens à changer leur comportement sur des thématiques Comme l'environnement, la santé etc Sans aller jusqu'à les culpabiliser Mais par contre, évidemment il y a un par contre En général ça marche pas sur la durée en fait Parce que le truc du piano super c'est cool Vous allez l'utiliser pendant deux jours Et puis après ça va être normal pour vous Donc vous allez vous remettre à utiliser l'escalator Passer quelques semaines où ça va c'était marrant de jeter mon papier dans cette poubelle là Après c'est bon, les gens vont se remettre à jeter leur papier par terre Est-ce que les gens vont continuer à ne pas dépasser les limites de vitesse S'ils n'ont plus rien à gagner après ? Peut-être qu'ils auront pris l'habitude Je ne sais pas, je ne suis pas allée faire des tests sur ces populations après Peut-être que je devrais En tout cas, si ça vous intéresse Vous pouvez trouver d'autres études et expériences sur le site iNudgeU.com iNudgeU donc c'est un groupe de recherche en sciences comportementales qui est blanoire Et comme leur nom l'indique, ils sont spécialisés dans les nudges Et il n'y a pas beaucoup de vidéos sur leur site C'est surtout des études, mais il y a cette petite vidéo par exemple Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Qui nous montre donc que les gens mangent plus facilement des fruits sur les leur coupe Car les gens sont des flemmards Et je les comprends Et ce qui est super intéressant, figurez-vous C'est qu'ils ont reçu un financement pour travailler sur le coronavirus Ils ont annoncé qu'ils allaient commencer la recherche Pour essayer de trouver des moyens d'inciter les gens à avoir des comportements plus prudents On va dire, pour empêcher la propagation du virus Quels sont les moyens fun pour inciter les gens à porter leur masque, bien se laver les mains, arrêter de s'entasser en soirée pour danser sur de la musique comme si de rien n'était, etc. etc. En gros comment inciter les gens à être plus altruistes tout en utilisant des petits coups de pouce super fun ! Enfin là je rigole mais je suis très sérieuse, il me tarde vraiment de savoir ce qu'ils vont proposer Voilà, je sais pas si la vidéo sera pas un peu plus courte que d'habitude parce qu'elle est un peu différente de d'habitude Je ne sais pas parler En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires Peut-être que vous aviez déjà vu les vidéos mais que vous ne connaissiez pas le nom du concept Je trouve ça intéressant Bien sûr, comme d'habitude, si ça vous a plu, vous mettez le petit pouce vers le haut qui fait bien plaisir Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait Vous activez la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait aussi Si vous avez de la tune à ne plus savoir qu'en faire, vous pouvez m'en donner un peu sur Tipeee Et je le répète encore, si vous n'avez pas de tune, ne me faites pas ça, gardez votre argent En tout cas, moi je vous laisse là, je vais vous dire à très vite Et surtout n'oubliez pas qu'en dessous de 27 degrés, on considère que c'est une température hivernale